Bonjour à tous j'espère que vous allez bien cette nouvelle année 2021 donc c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc j'avais envie qu'on fasse ensemble la couverture du junk journal je vous ai fait plusieurs vidéos avec certaines pages de mon junk journal et aujourd'hui j'avais envie effectivement qu'on travaille la couverture alors je vous montre un peu l'état d'avancement de mon junk journal il est un petit peu il y a des pages de différentes de différents formats de différents styles donc voilà à peu près les pages que j'avais réalisé donc là l'idée c'est de travailler la couverture avec de chaque côté donc un morceau de cartonnette donc du carton gris plutôt du carton gris pas trop épais pour que le junk journal reste quand même assez souple et sur la tranche j'avais pas envie de faire une une couverture classique avec à nouveau donc une cartonnette grise plutôt partir sur une chute de tissu qui nous permettrait donc d'assembler les deux parties donc là de la couverture et également de faire la tranche donc moi je suis partie sur un un tissu ciré qui est un peu indigo et qui va très bien donc avec les papiers alexandra renquet que j'avais mis de côté les deux qui me restent qui sont dans les teintes toujours pareil donc que j'ai utilisé dans cet art journal donc je pense partir sur cette sur cette page là pour faire la couverture et puis je verrai ensuite ce que je fais de celle ci alors il faut que vous coupiez donc deux morceaux de cartonnette donc qui mesure 13 cm par 19 et demi donc vous vous pouvez les ajuster en fonction de la taille de vos pages sachant que moi j'ai des pages plus grandes que d'autres et d'autres qui sont plus petites donc voilà il faut pouvez ajuster votre cartonnette en fonction de la taille de vos pages bien entendu sachant que moi j'ai des pages plus petit au début et des pages un peu plus grande sur la fin de l'album donc j'ai mis bien sûr les deux mêmes tailles de cartonnette que j'ai ajusté par rapport à la plus grande voilà donc vous découpez vos deux morceaux de carton gris ensuite vous prenez votre page donc moi c'est une page 30 par 30 alexandra renquet que vous pouvez trouver sur le site de care glass cette page donc je vais repérer ça sera vraiment ma première page de couverture donc je vais repérer au dos l'endroit qui me plaît le plus donc moi je travaille pas mal par transparence comme ça j'ai une lampe derrière et je repère par rapport aux motifs ce qui me plaît le plus de façon effectivement voilà comme ceux ci donc à garder tout autour un rebord qui va me permettre de replier est ici je vais pas aller très loin puisque l'idée c'est effectivement par rapport à mon album que la tranche dépasse un petit peu sur le côté comme ceci voilà donc je vous montre ce que je pensais faire hop voilà et puis la tranche de mon album va partir comme ça et sur le côté alors voilà j'ai collé donc ma première sur ma première couverture donc le morceau de papier voilà avec en en laissant donc une partie pour la partie en tissu donc il viendra ensuite s'ajuster comme ceci voilà et puis donc je vais faire la même chose pour l'autre partie j'ai repéré donc derrière mon rectangle en laissant donc dépasser une partie et je vais rabattre de la même façon mon papier alors voilà j'ai collé donc la deuxième la 2 le deuxième morceau de papier sur ma cartonnette voilà donc je vous montre les deux côtés pour mon morceau de tissu donc là j'ai pris un morceau de tissu donc qui mesure 19 et demi par 21 mais bien sûr je vais l'ajuster par rapport à mon à ma cartonnette donc forcément il devra mesurer 19 et demi voilà alors pour renforcer ce morceau de tissu fin la tranche je vais le plier en deux ensuite par rapport à la largeur alors moi je vous dis il mesure effectivement aussi 19 et demi je vais le plier en deux pour renforcer la tranche mais ce qui est important c'est que la tranche soit vous repériez la largeur de votre morceau de tissu par rapport à la largeur et à l'épaisseur surtout de votre junk journal donc moi il est assez épais s'il vaut très moins épais n'hésitez pas à prendre un morceau de tissu plus petit ce que je vais faire c'est que je vais déjà voilà donc j'imagine un peu mon album comme ceci je vais déjà coller le morceau de tissu donc l'un contre l'autre les deux morceaux voilà comme ça ça renforcera puisque l'idée c'est que l'ouverture se fasse que ce soit juste une partie pour cacher la tranche qui n'est pas très jolie mais il n'y aura pas de morceau de carton donc de cartonnette dans ce morceau de tissu donc on va coller cette partie en deux et puis après je l'ajusterai exactement aux dimensions de mes deux cartonnettes comme ceci et en largeur également de façon à ce que ça dépasse légèrement donc là par rapport à aux bandes que j'ai laissé et je reviens vers vous alors voilà j'ai assemblé donc le tissu avec les deux parties de la couverture donc en collant déjà sur à peu près 2 cm vous voyez là et ensuite j'ai passé une couture j'ai fait une couture pour bien solidariser les choses je vérifie bien la largeur que l'épaisseur de mon junk journal correspond à la largeur de ma tranche donc l'idée ça sera de coller comme ceci le junk journal vous voyez et donc vous remarquez qu'il ya un petit souci ici qui va se voir il ya un petit souci de tissu qui n'est pas sur la tranche donc on peut rajouter une dernière bande qui va solidariser le tout et à la fois renforcer le tout et faire en sorte que ce soit joli et que une fois collé notre junk journal la tranche sera jolie sur le côté voilà donc je vais coller ça comme ça et je reviens voilà j'ai fini les collages donc le collage donc à l'intérieur du morceau de tissu qui va nous permettre effectivement de cacher les parties qui étaient encore apparentes des parties de carton gris voilà on regarde que soit pratiquement ajusté donc la tranche est jolie voilà alors pour ce qui est de du junk journal donc on va vérifier que la largeur et l'épaisseur donc du junk journal correspondre bien ça donnera à peu près quelque chose comme ça voilà donc ça c'est ok je vais là j'avais collé une un morceau de papier qui me restait un morceau alexandre à rien qui est donc de neige pour ajouter une page et je comme il me reste quelques chutes de papier également j'avais envie de rajouter une petite page avec les petites les petits nichoirs à oiseaux de façon à peut-être mettre un titre à mon junk journal là de la même façon sur la couverture j'ai préparé des petits motifs des petites découpes pour pouvoir peut-être mettre un petit titre donc qui s'appellerait paradis avec des petits éléments peut-être à rajouter je vais voir si c'est si c'est opportun de faire comme ça je finalise tout ça et je vous montre alors voilà j'ai terminé donc la première page j'ai rajouté donc des petits tampons colorisés donc dans les mêmes teintes un toujours rajouter un petit titre voilà ensuite à l'intérieur donc par rapport à mon junk journal que j'ai terminé j'ai collé les petits nichoirs ici en rajoutant des petits tampons show and flower de cette planche donc de ce côté j'ai rajouté un tampon show and flower comme ça que j'ai découpé dans un cercle en ajoutant un petit nichoir pour rappel et sur la dernière page j'avais que cette page que je n'avais pas encore collé vous savez c'est la page que je vous ai montré en vidéo sur la technique du résiste elle était plus petite que les autres mais je vais la laisser comme ça et ça sera effectivement la page de fin voilà comme ça et de même donc je vais coller de cette façon donc pour coller on colle toujours bien à plat on s'assure effectivement que les pliures correspondent aux plieurs de l'album et le tour est joué voilà voilà donc j'ai terminé mon collage des deux parties pour assembler donc la couverture avec les pages du junk journal voilà je vous montre donc vous collez bien à plat d'abord un côté celui ci vous ajustez à la pliure par rapport à vous votre première page puis vous tirez un petit peu votre junk journal de façon à ajuster à la pliure la dernière page de votre junk journal voilà il est terminé je vous le montre un petit peu de plus près donc où Sous-titrage ST' 501 ... J'espère que ce junk journal vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo ou un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner aussi à ma chaîne. A très bientôt pour un nouveau projet. Merci beaucoup. Au revoir. ... 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